Bonjour les Capricornes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner vos énergies et messages pour ce mois de juillet. Donc vous allez pouvoir découvrir votre horoscope tarot de ce mois. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus et accéder à tous mes services, vous avez le lien cliquable de mon site et de mes services juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Activez également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Allez on commence tout de suite les Capricornes avec le tarot de Marseille. Je vais rajouter ensuite d'autres messages du tarot des sorcières. Et à la fin de ce tirage, donc restez bien jusqu'à la fin justement, vous aurez le message de vos anges pour ce mois de juillet. Allez on commence tout de suite les Capricornes. On commence tout de suite. Allez, qu'avons-nous placé en positif ? Nous avons la lame Le Pape. Placé en négatif, nous avons la lame La Mort. Placé en vibration de ce tirage, nous avons le Bateleur. Et en résultant de ce tirage, nous avons la force. Donc, pour démarrer un nouveau projet, parce que certains Capricornes ont pas mal d'idées, ont un projet bien défini en tête, il va falloir réellement couper des liens avec une situation, avec un schéma redondant, répétitif, qui est totalement obsolète. Ça signifie que certains d'entre vous ont envie de lancer leur propre activité, mais ils sont liés avec une entreprise. Et vous avez envie de rompre les liens qu'ils voulaient à cette entreprise pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle activité, mais j'ai cette sensation qu'il y aura quelques retards. Pourtant, il y a réellement un nouveau départ qui se profile à l'horizon, mais il va falloir vraiment lutter contre cette adversité, lutter contre des retards qui retardent votre projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel. Alors, avec la lame Le Pape, ici, placé en positif, ça signifie quoi ? Ça signifie que vous êtes protégé. Que ce soit au niveau sentimental, personnel ou professionnel, vous êtes béni, en quelque sorte, par Le Pape. Ça peut aussi signifier qu'il y a l'officialisation d'un projet qui se profile. Je vous en ai parlé, car certains Capricornes ont cette envie de lancer leur propre activité. Ça peut aussi signifier qu'il y a un nouveau job pour vous. J'ai ce ressenti que vous avez envie de vous défaire de votre situation actuelle et que vous avez maintenant envie d'un nouveau départ dans une nouvelle entreprise au niveau professionnel. Au niveau personnel, ça peut signifier que vous allez recevoir des conseils d'une personne avisée, d'un expert dans son domaine, d'un homme de loi, d'un avocat, d'un enseignant également. Ça peut parler d'être guidé par un mentor parce que vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'apprendre sur vous-même ou d'apprendre un nouveau savoir. Alors, face à la lame Le Pape, nous avons la mort placée en négatif. Donc, c'est vrai que ça peut signifier qu'il y aura une rupture, une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, pardon, une rupture amicale. Ça peut aussi signifier que vous avez du mal à laisser votre passé derrière vous. Vous avez du mal aussi à vous défaire d'une situation toxique que vous vivez aujourd'hui ou que vous aviez vécue. Donc, c'est vrai que ça peut parler de séquelles du passé qui sont encore présentes et qui vous empêchent vraiment de retrouver confiance, d'être confiant par rapport à votre projet ou à vos projets si vous en avez plusieurs. Mais il y a réellement pour vous la fin d'une situation difficile, d'une situation démoralisante, d'une situation toxique, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, pour un nouveau départ parce que vous allez réellement mettre un terme à une situation qui est totalement obsolète pour vous, qui ne vous apporte plus rien aujourd'hui. Donc, il va falloir vraiment être patient. Il va falloir aussi continuer à lutter les capricornes. Et nous avons ici le battleur qui annonce bien en vibration un nouveau départ. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous avez toutes les qualités, les compétences pour vous lancer dans un nouveau départ, dans un nouveau voyage également. Alors, ça peut parler d'un nouveau voyage au sens factuel, c'est vrai, mais ça parle surtout d'un nouveau voyage, une nouvelle voie au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc, c'est vrai que depuis longtemps, vous aviez hésité parce que vous aviez peur d'échouer. Ça peut aussi signifier que vous étiez lié à une situation bien précise, à une entreprise, que vous étiez lié également au niveau sentimental. Et aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de vous défaire de cette situation pour aller de l'avant, pour retourner vers de nouveaux horizons. Ça parle aussi de retrouver son enthousiasme, de retrouver également de l'inspiration. Il y aura pas mal de nouvelles idées. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il va falloir lutter les capricornes durant ce mois de juillet. Il va falloir vous battre contre cette adversité. Il va falloir aussi rester confiant, rester sûr de vous. Vous allez réussir à gérer tout ceci, mais pas sans effort, c'est vrai, et sur du long terme. Donc, il y aura des hauts et des bas émotionnels durant ce mois de juillet, mais en vibration, vous avez quand même le battleur. Alors, le battleur parle bien d'un nouveau départ, d'un nouveau voyage, d'un nouveau chapitre que vous allez pouvoir ouvrir, qui se profile à l'horizon. Donc, j'ai rajouté d'autres messages ici du tarot des sorcières. Je commence par le pape. Allez, les capricornes que vous réserve ce mois de juillet. Allez, les cartes sont rebelles. Je ne vais pas les prendre en compte. Allez. Et nous avons le cavalier d'épée. Donc, oui, les choses vont se décider assez rapidement, à partir du moment où vous allez réussir à laisser votre passé derrière vous, à tourner la page. Lorsque vous allez le faire, les choses vont s'accélérer. Vous pourriez recevoir un message très important que vous attendez depuis pas mal de temps concernant vos finances ou un nouveau projet professionnel ou un nouvel emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous avez envie de quitter cet emploi pour un autre. Donc, il y aura de bonnes nouvelles par la suite. Mais il va falloir tenir bon, comme je vous l'ai dit, les capricornes. Et nous avons le 6 de Pentacle. Donc, effectivement, j'ai cette sensation que ce passé a été vraiment difficile pour vous parce que vous avez énormément donné, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou au niveau sentimental, mais vous avez reçu peu en retour. Et j'ai aussi cette sensation que vous vous sentez seul, isolé. Et c'est vrai que ce passé, ces énergies du passé sont encore présentes pour certains capricornes et vous avez du mal vraiment à vous en défaire, même si je vois quand même qu'il y a une réussite à ce niveau. Vous allez réussir véritablement à tourner la page pour ouvrir justement une nouvelle page de votre vie ou d'un aspect de votre vie. C'est vrai qu'il va falloir continuer à vous battre, continuer à fournir des efforts pour vraiment réussir à avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles opportunités. Et oui, nous avons le 8 de coupe. Donc, effectivement, à partir du moment où vous allez vous éloigner de cette situation difficile que vous vivez ou que vous avez vécue, vous allez pouvoir entamer un nouveau départ. Que ce soit un nouveau départ professionnel, sentimental ou personnel, sur des bases beaucoup plus saines, sur de nouvelles bases. Vous allez vraiment retrouver cette énergie d'antan que vous aviez pour justement réaliser, concrétiser tous ces projets que vous aviez en tête. Donc, c'est vrai qu'il y a réellement une avancée vers toutes ces nouvelles opportunités qui sont symbolisées par toutes ces étoiles. Et vous allez laisser derrière vous toutes ces expériences plutôt malheureuses qui ont échoué. Et vous allez pouvoir avancer vers toutes ces opportunités. Et vous êtes en train de reprendre confiance en vous, même si pour le moment, c'est assez difficile pour certains d'entre vous. Mais il y a une avancée. Vous êtes en train d'avancer vers de nouveaux horizons. Mais c'est vrai que ce chemin est semé d'embûches. C'est vrai qu'il y a des retards, comme je vous l'ai dit, des contretemps, des obstacles. Il peut s'agir aussi de rapports de force au niveau professionnel avec certaines personnes. Oui. Voilà. Vous allez réussir à la fin de ce mois, grâce à vos efforts, grâce à cette lutte, vous allez réussir à tourner la page. Et nous avons de nouveau la mort. Donc, ça signifie bien qu'il y a la fin d'une situation difficile, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Vous allez réussir à effectuer des changements. Il y a des changements radicaux qui arrivent pour vous. Donc, tenez bon, gardez la foi, utilisez cette force intérieure que vous avez les capricornes pour gérer votre situation et pour réussir à concrétiser tous ces projets. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une réussite. C'est vrai, mais pas sans lutte, pas sans effort. Je vais rajouter le message de vos anges pour ce mois de juillet, grâce au tarot des anges gardiens, les capricornes. Et nous avons, waouh ! Nouveau départ ! Nous avons, eh bien, le battleur de nouveau. Donc, ça signifie bien, je vous l'ai répété plusieurs fois, qu'il y a un nouveau départ pour vous. Mais il va falloir rester confiant. Il va falloir continuer à vous battre, à lutter. Vous allez réellement vous réaliser par la suite. Je vois bien que vous allez définitivement tourner la page à la fin de ce mois de juillet. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Vous êtes soutenus par vos anges. Vous êtes accompagnés. Vous êtes bénis par le pape et par vos anges. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Il y a une libération. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche, en fait, de réussir et d'avoir confiance en vous. Que ce soit des liens avec des personnes ou des liens avec des situations passées ou des situations difficiles que vous vivez aujourd'hui. Croyez en l'avenir. C'est ce que je vous ai dit. Il y a confiance en vous et en votre avenir. Et les opportunités se présenteront à vous. Il y aura des opportunités à la fin de ce mois, voire les mois à venir, parce que vous allez définitivement tourner la page et mettre un terme à un cycle qui est répétitif, un schéma répétitif qui ne vous correspond plus. Vous allez effectuer des changements et vous allez faire aussi un grand nettoyage dans votre vie. C'est ce que je vois. Ou dans un aspect de votre vie, vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'être de nouveau heureux et de vous réaliser. Voilà les Capricornes. J'espère que ce tirage va vous aider et va vous éclairer pour ce mois de juillet. N'oubliez pas que vous avez l'extension, la suite pour le Capricorne, pour juillet et août sous cette vidéo. Vous avez un lien cliquable. N'hésitez pas également à consulter mes services si vous souhaitez me consulter en privé, par téléphone, en vidéo. Vous avez également tous mes services en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir liké la vidéo. Merci de la partager, de l'avoir visionnée. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les Capricornes. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada